On va voir si la Patrouille de France est synchronisée, quand vous voulez. 3, 2, 1, top ! Pas mal, hein ? Patrouille de France 2012, bonsoir. Il faut être totalement synchronisé pour ça. Il faut être sacrément synchronisé, on s'entraîne tous les jours, deux fois par jour, pour être synchronisé. La Patrouille de France donc avec nous à Val d'Isère. Et on apprend que la Patrouille de France, c'est bientôt 60 ans de présence ici à Val d'Isère, puisque dès l'origine de cette Patrouille de France, les équipes de la Patrouille, pas vous évidemment, mais vos prédécesseurs, sont venus ici à Val d'Isère. Commandant Gauthier Devasse, vous êtes le leader, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est bien ça. Ça fait 60 ans, ça va bientôt faire 60 ans qu'on vient à Val d'Isère, et ça va bientôt faire 60 ans que la Patrouille de France existe, et on va fêter son anniversaire l'année prochaine au mois de mai. Mais alors qu'est-ce que vous venez faire ici à Val d'Isère ? Eh bien ça participe un peu à l'entraînement hivernal. On vient se ressourcer, faire du sport, travailler la cohésion de groupe, et profiter de la bonne météo, du bon air, pour repartir en pleine forme, pour terminer notre entraînement. Alors travailler la cohésion de groupe, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi j'avais l'impression que la Patrouille se connaissait déjà très très bien. Mais c'est-à-dire que pendant toute la période de l'entraînement hivernal, on vole, on fait du sport, et on a un emploi du temps qui est particulièrement chargé, qui ne nous laisse pas forcément beaucoup de temps pour discuter les uns avec les autres, pour passer du temps ensemble dans un cadre qui soit différent que les vols. Donc on profite de ce cadre qui est merveilleux à Val d'Isère pour passer du temps ensemble, pour mieux se connaître, et on parlait de synchronisation tout à l'heure, pour en se connaissant mieux, se synchroniser encore d'une meilleure façon. C'est important, donc oui ? Je voulais rajouter que chaque année la Patrouille de France changeait, puisqu'elle a cette particularité-là, que chaque année la Patrouille de France est renouvelée par tiers. C'est-à-dire que chaque année, trois des neuf pilotes quittent la Patrouille, et trois nouveaux pilotes intègrent l'équipe de la Patrouille de France. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de travailler cette cohésion chaque année, et chaque année on est content de venir à Val d'Isère, d'être accueillis par le centre montagnière, en particulier, centre, oui, montagnière militaire, exactement, qui nous accueille, et donc pour travailler cette cohésion-là, avec cette nouvelle équipe qui est constituée chaque année. Vous êtes le capitaine Antoine Osère, numéro 7, leader solo. C'est quoi la différence entre le leader et le leader solo ? Vous vous sentez seul parfois ? Je me sens un petit peu seul, non, pas du tout. Le leader, c'est le leader de toute la formation, donc le leader, c'est le commandant de la Patrouille de France. Moi, j'ai la charge de m'occuper de leader le deuxième groupe, c'est-à-dire le groupe du boxe arrière, puisque la démonstration de la Patrouille de France, se divise en deux grandes parties, une partie dite du ruban, où on déroule des évolutions à huit avions, et une deuxième partie où on sépare la formation en deux parties, en deux boxes, et on effectue, donc cette partie-là s'appelle la synchronisation, on effectue des manœuvres, chacun des boxes à notre tour sur la scène. Voilà, donc moi, je suis leader de ce deuxième boxe, le boxe arrière. Vous croyez que vous étiez neuf ? On est neuf, tout à fait. Il y a huit avions en vol et un remplaçant, qui est prêt à tout moment à prendre la place de l'un d'entre nous, qui ne serait pas apte à faire le vol, sauf la place du leader, pas parce qu'elle est beaucoup plus difficile que les autres, mais simplement parce qu'on travaille cette synchronisation, une fois de plus, les uns avec les autres, et le pilotage du remplaçant serait trop différent du mien, et donc ce serait trop compliqué pour les équipiers de suivre un pilotage complètement différent. Alors, on dit leader, on ne dit pas chef, vous n'êtes pas le chef ? C'est une différence ? Alors, leader, c'est un langage aéronautique. On parle toujours d'un leader d'une patrouille et pas d'un chef de patrouille quand on est en vol. C'est pour ça qu'on reste quand même le chef de l'équipe. Qui décide justement des figures à réaliser ? Alors ça, c'est un travail qu'on réalise en commun, principalement le leader solo et le leader, on travaille ensemble, assez tôt dans l'entraînement, ça arrive même en fin de saison d'avant, on va y réfléchir ensemble, on va essayer de travailler à ce que la démonstration soit dynamique, soit présente, et ça on le fait à deux, c'est un travail assez artistique, nous sommes des militaires, donc pas habitués à ce genre d'exercice, mais c'est très plaisant, d'autant qu'on le fait à travers les avions, à travers notre passion et qu'on veut communiquer. Donc c'est un travail qu'on fait à deux et qui prend un certain temps, parce que vous voyez, là, on est à un mois et demi de la première démonstration et on est encore en train d'essayer d'affiner, de travailler pour que le résultat soit le plus parfait possible. Alors vous l'avez dit, vous êtes des militaires, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que la patrouille de France, c'est-à-dire la démonstration de ce que sait faire l'élite française de l'armée de l'air, il y a aussi des missions, j'imagine ? Les missions, en fait, tous les pilotes de la patrouille de France sont issus des forces, c'est-à-dire qu'avant tout, nous sommes des pilotes de chasse militaire, effectivement. On a eu, chacun de nous, un background militaire avec une expérience en opération extérieure. Et quand on rejoint la patrouille de France, on est chef de patrouille, donc pilote militaire de chasse expérimenté, avec 1500 heures, une expérimentation minimum. Et effectivement, on met cette carrière opérationnelle de côté pour effectuer tout le travail que la patrouille de France nous demande, donc de représentation internationale, nationale, le temps des 2 à 4 ans de l'équipe de la patrouille de France. Alors vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu aussi avec le charognard, qui est Raphaël Nall, commandant. Charognard, ça veut dire quoi quand on est à la patrouille de France ? Pour moi, ça veut dire beaucoup. Le charognard, c'est celui qui va être leader l'année d'après. Alors c'est certes un mot et une appellation qui peut parfois choquer. Alors pourquoi charognard ? La tradition veut que le charognard soit toujours derrière le leader, donc il mange beaucoup des fumées du leader. Et puis il y a aussi cet effet de se dire que l'année prochaine, on va prendre la place du leader, on a envie un petit peu de prendre cette place de leader, donc un petit peu comme le charognard, le vautour qui tourne autour de sa proie. Ça fait quoi ? Parce que c'est votre première année à la patrouille. C'est ma première année à la patrouille de France en effet. On est arrivé avec les deux autres pilotes, donc comme expliquait le capitaine Hoseur, il y a un renouvellement par tiers de l'équipe chaque année, et donc on est arrivé en août dernier au sein de la patrouille. Votre séjour ici à Val d'Isère se passe comment ? Ça se passe très très bien, c'est une découverte pour moi et pour les deux autres nouveaux pilotes. C'est vrai que c'est du grand air, c'est vivre avec les autres pilotes, apprendre à mieux se connaître, parce qu'on se connaît au sein d'un escadron, au sein de la patrouille de France, on apprend à se connaître en vol, maintenant on ne se connaît pas vraiment dans la vie, donc c'est ce moment-là qui est aussi intéressant à partager pour construire la cohésion. Ça veut dire qu'il peut y avoir de bonnes surprises, mais aussi des mauvaises surprises en termes de rapports humains ? Le processus de sélection à la patrouille de France, il n'est pas fait sur des critères techniques, des critères techniques de pilotage pour les pilotes, il est surtout fait, c'est un choix de la patrouille qui va porter sur les valeurs humaines des pilotes. Donc la patrouille va plutôt choisir des pilotes qui sentent pouvoir s'intégrer facilement au sein de la patrouille, donc déjà il y a un petit peu cet aspect cohésion qui est travaillé dès la sélection des nouveaux pilotes et qui après, bien sûr, se construit. Très bien. Alors mon commandant, qu'est-ce que vous êtes venu faire précisément ici à Val d'Isère ? Ça fait 60 ans, on le disait, que vous venez à Val d'Isère, mais qu'est-ce que vous faites à Val d'Isère ? Parce que c'est une station de ski, à ma connaissance, il n'y a pas non plus de base aérienne. Tout à fait. On est venu faire trois choses. On en parlait au début. Première chose, c'est d'apprendre à se connaître, donc de trouver un cadre qui soit complètement différent. Pour ça, le cadre de Val d'Isère est fantastique. Donc on vient faire du ski, on vient faire de la randonnée, on vient faire des balades en raquettes. Donc voilà, on fait tout le sport que peut proposer Val d'Isère. Donc ça, ça participe à faire des activités ensemble, à travailler la cohésion ensemble et à se remettre en forme. Mais on vient aussi, vous savez qu'on a un métier de représentation, donc on fait de la représentation en vol, mais aussi beaucoup au sol. Donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est ce qu'on vient chercher à Val d'Isère, c'est-à-dire travailler. Nous sommes des militaires, nous ne sommes pas habitués à communiquer, on apprend aussi la communication. Ça se passe plutôt pas mal. C'est gentil. Vous êtes très détendu en tous les cas, c'est très agréable. Ça vous le dire. Vous avez une certaine expérience en la matière. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est détendu, c'est très sympathique, puis on sent qu'il y a quand même une bonne ambiance au sein du groupe. C'est vrai qu'ils ont quand même une certaine expérience, vu que pour le leader, c'est sa deuxième année, pour le capitaine Ozer, c'est sa troisième année. Cet apprentissage du média, c'est beaucoup plus difficile, comme on disait, c'est vraiment pas notre travail de militaire, et même lorsqu'on est dans la vie opérationnelle, on essaie d'éviter le plus possible les journalistes. Donc pour les premières années, c'est vrai que c'est compliqué, et on peut dire heureusement qu'on n'a pas un double pontage là-dessus, parce que le cœur bat très fort quand même. Très bien. Bon, vous restez encore combien de temps chez nous ? On va passer la parole à mon capitaine. Alors on va rester dans le Val de Val d'Isère, on va rester encore jusqu'à jeudi prochain. Voilà, notre séjour aura duré dix jours. J'ai entendu dire que vous alliez passer une nuit en refuge. Oui, c'est vrai, on a fait ce choix-là cette année de programmer. C'est nouveau ça, hein ? Ben oui, on a tenu à le faire, parce qu'on pensait que c'était une bonne formule pour augmenter justement cet esprit de cohésion, de souffrir entre guillemets avec des raquettes et des pots sous les skis, pour monter et se donner à fond physiquement et finir cette ascension par une nuit en refuge de manière autonome. Ça nous semblait être un bon moyen de rassembler l'équipe. Alors vous nous avez fait un super beau cadeau l'année dernière. Vous êtes passé au-dessus de Val d'Isère à l'occasion de la Scara, qui est une compétition pour les jeunes. Vous êtes passé au-dessus de la compétition d'une part. Vous êtes revenu pour repasser depuis le Fornet jusqu'à la Daille. Vous l'avez fait tous les deux. Est-ce qu'on voit Val d'Isère quand on est dans un avion ? On voit très bien Val d'Isère. On voit très bien la montagne. Ça fait partie des endroits les plus beaux au monde. C'est Val d'Isère, les montagnes, les montagnes françaises. C'est fantastique. On a énormément apprécié de venir survoler Val d'Isère, de venir sur cette station où on a beaucoup de liens. Donc on a vu Val d'Isère et je peux vous dire que la montagne est fabuleuse et vraiment magnifique. Est-ce que vous allez repasser au-dessus de Val d'Isère bientôt ? Eh bien écoutez, nous sommes aux ordres de nos états-majors. Donc on passera au-dessus de Val d'Isère avec grand grand plaisir et on n'attend qu'une chose, c'est qu'on nous le demande. Votre premier meeting, ça sera quand et où ? Alors nous effectuons notre première démonstration traditionnellement pour nos familles. Ce sera le 16 mai à Salon de Provence. Et ensuite on part le lendemain en meeting pour toute une saison qui va nous amener un peu partout en France. Vous changez de vie radicalement par rapport à vos habitudes ? Alors vous, ça fait plusieurs années que vous êtes dans la patrouille mais par rapport à vos habitudes de militaire, vous changez carrément de vie là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, militaire, on est habitué comme ça à partir puisque d'ailleurs nous avons une pensée actuellement pour tous nos amis qui sont déployés à droite comme à gauche sur des opérations extérieures. Tous nos amis militaires, qu'ils soient pilotes ou non parce que c'est le cas pour tout le monde. On est habitué à partir comme ça, on est habitué à s'absenter. Ça fait partie de notre métier, c'est le contrat au début, ça fait partie, c'est comme ça, on le sait. Simplement c'est vrai que la patrouille de France nous amène à nous absenter de manière un petit peu différente. Les sorties sont programmées, on le sait par avance. Et puis on a cette chance de pouvoir revenir chaque semaine pour passer notre petit week-end, le mardi et le mercredi, chez nous. Donc les absences sont fractionnées par des petits week-ends. Alors que quand on part en opération, on part pour deux, voire trois mois sans savoir exactement quand est-ce qu'on reviendra. Donc c'est un petit peu différent. Très bien, je vous remercie d'être passé ici à Val d'Isère en espérant que vous revoliez. Quelqu'un avait peut-être quelque chose à rajouter en particulier ? Raphaël ? Juste rajouter quelque chose, il va être bavard lui avec la presse l'année prochaine en tant que leader. Non, on regrette une seule chose, je crois que c'est la première fois cette année que ça se fait par télé. D'habitude c'était au sein d'une radio. Et on regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir su plus tôt. Parce que bien, alors, notre leader est une personne qui est très humble, mais il a aussi des talents cachés. Riquel ? De leader la Patrouille de France. C'est aussi un aficionado de la flûte traversière. Donc si on l'avait su avant, je pense qu'il nous aurait fait le plaisir de nous jouer un petit morceau, j'espère. Mais chiche ? Il va falloir que je m'entraîne un petit peu. Mais vous savez, tous les pilotes de la Patrouille de France sont des musiciens. Et le charognard, qui sera donc leader l'année prochaine, joue du violon. Et comme lui fera à nouveau une interview avec vous, je vous propose que l'année prochaine, il vienne jouer du violon. Pardon ? C'est l'ocarina, c'est l'ocarina. C'est un instrument mexicain, parce qu'il apprécie aussi cet instrument-là. Très bien, rendez-vous est pris. Bien. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. On fait le clap ? Allez. Clap de la fin. 3, 2, 1, top ! Bonne traillette.